bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo all donc de chez la fourmi créative du coup c'est un hall que j'ai fait pour mon anniversaire on m'a offert une carte cadeau d'un certain montant et voilà pendant un petit moment voilà j'avais pas forcément d'envie scrap j'avais je n'avais pas non plus de besoin parce que voilà quand j'ai pas besoin de d'acheter du scrap ou autre bah forcément je ne vais pas acheter donc je préférais attendre d'avoir besoin d'acheter du matériel de scrapbooking pour pouvoir tout simplement acheter ce dont j'avais besoin j'ai eu besoin de scrap j'ai eu envie de scrap donc du coup j'ai passé commande et je les reçus donc c'est pour ça que je vous tourne cette vidéo concernant les prix je ne vous les donnerai pas non pas que je ne veux pas mais j'ai fait ces achats là il y avait des promotions etc je me souviens pas particulièrement des prix pour information il y a environ 60 articles dans la commande mais dans les 60 articles il y en a une il ya 30 articles c'est juste du papier de soie donc c'est il n'a pas tant que ça mais bon du coup voilà je préfère vous prenez je ne vais pas m'amuser à rechercher les prix cependant si vous voulez retrouver ces produits là il suffit juste d'aller voir sur la fourmi créative donc dans un premier temps je voulais déjà présenté dans une vidéo création j'ai acheté ce rangement spécial foie cuil doté d'une petite batterie voilà on va dire de secours mais une petite batterie qui permet de chauffer vos embouts d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire mais elle cette batterie permet aussi de recharger votre téléphone donc je l'ai mis en scène en sachant que j'ai pas tout le matériel que je voulais concernant le foie cuil donc du coup là on a la batterie on a les différents embouts donc on m'a posé la question pour les embouts est-ce utile de tous les garder alors je dirais pour ceux qui ne souhaitent pas investir dans d'autres machines non mais ça ne coûte rien de les garder en stock et pour ceux qui comme moi qui hésite par exemple acheter une cricut ou quoi ben vaut mieux les garder parce qu'au final ils vous serviront pour les autres pas pour vos autres machines si vous investissez dans d'autres machines et en plus de ça je ne sais pas s'ils sont vendus à l'unité ben du moins par petit lot d'adaptateurs donc du coup vaut mieux les garder plutôt que de devoir acheter un kit juste pour les embouts du coup je ne sais plus ce que je vous disais avant qu'au slow m'interrompt mais bon c'est pas grave donc ouais vraiment les embouts gardez les ça coûte rien de toute façon vu la taille qu'ils font voilà vous mettez dans le petit rangement ou dans une boîte si vous voulez pas acheter le rangement et ça marche très bien et donc ici vous pouvez mettre votre téléphone le mettre en charge ça fonctionne voilà c'est tout ce que j'avais à dire donc là bon c'est vrai que ça paraît vide mais après une fois que vous avez un peu plus de foils c'est pareil pour les embouts là je galère un petit peu à les ranger parce que voilà c'est pas très bien fait mais je vais acheter des petits je sais pas si vous savez ce que c'est mais ça existe des petits des petits petits en plastique très malléable qui permettent d'enrouler de garder les câbles très resserré et rangé donc je vais investir dans le seuil ça me permettra de pouvoir mieux ranger mes petits embouts mais bon voilà à peu près ce que ça donne plus ou moins ce rangement et voilà ça je peux vous dire à peu près le prix vu que c'est un rangement qui à 24,90 ou 24 euros 45 quelque chose comme ça ensuite donc j'ai repris du double face des mousses 3d de la colle alors parce que j'ai la tg donc de chez scotch et les recharges sont disponibles seulement sur craftelier j'ai pas besoin de faire de commandes en ce moment sur craftelier donc c'est pas grave je vais laisser en stand by pour l'instant voilà le temps d'acheter recharges et du coup en attendant j'ai voulu prendre tout simplement mon double face vous savez mon double face chouchou de chez artemio et il n'y en avait plus sur la fourmi créative bon c'est pas grave du coup je me suis dit je vais tenter une autre marque donc là c'est la marque tonic studio donc c'est des rouleaux qui font 12 mm de largeur donc c'est quand même pas mal et ils font 25 mètres de long en sachant ça devait être 2 euros 60 le rouleau donc en gros ça me revient un tout petit peu plus cher ouais ça me revient un peu plus cher que celui d'artemio mais bon c'est quasiment kiff kiff à 50 centimes mais donc voilà je me suis dit pourquoi pas tenter après tout ensuite toujours de la marque craft enfin studio tonic studio pardon j'ai pris de très grosses mousses voilà 3d comme ça qui font tout simplement deux millimètres d'épaisseur et les carrés de mousse font 2,5 par 2,5 je trouve ça pas mal quand on a un gros élément à ce côté enfin vraiment à mettre en 3d et au pur on peut même le couper en quatre si vous avez besoin de quatre petits morceaux mais un petit peu plus gros que les petites mousses qu'on trouve un peu partout et donc les dernières que j'ai pris sont des mousses 3d qui font 5 mm par 5 mm elles font toujours 2 mm de haut et vous avez 609 carrés mousse et pour les grosses vous aviez 24 carrés mousse et ça c'est pareil c'était moins de 2 euros donc voilà et puis je vous avais déjà testé il ya le col vraiment très bien c'est mousse 3d donc je suis sûre de ne pas être déçu et ensuite j'ai tout simplement repris ma colle de précision de chez nouveau donc je vais vous montrer le dessus voilà comme ça sans l'emballage comme ça au moins vous verrez plus facilement que les reflets et franchement c'est pareil j'ai quasiment fini la mienne et elle est vraiment super bien cette colle vraiment je vous l'avais déjà expliqué je ne voulais plus la zigue parce que le côté repositionnable ne m'intéressait pas et je payais plus cher juste pour ça donc du coup vraiment cette fois là si vous recherchez pas d'effet repositionnable je vous la conseille vivement ensuite en petits matériaux comme ça j'ai aussi pris alors déjà je vais vous présenter voici j'ai eu un cadeau de la fournée créative comme ma commande dépasser 60 euros mon des petits tags en métal pourquoi pas bon c'est pas le genre de truc que j'aurais acheté de moi même mais ça c'est un petit côté pratique en fait même si vous n'en avez pas besoin vous saurez facilement vous en servir donc pourquoi pas c'est de la marque rayeur ensuite j'ai pris une guirlande comme ça à l'aide de chez artemio parce que je vais faire un mini album avec la collection la maison de jeanne de chez florillage design je vous en avais déjà parlé et j'avais besoin d'une petite guirlande l'aide vous verrez le tutoriel arrivera bah quand il arrivera là je ne sais pas exactement mais il faut le temps que je fasse l'album mais ça arrivera très prochainement avant cet été ça c'est sûr même avant le printemps je pense ou courant printemps et donc du coup c'est une guirlande avec deux piles à a et vous avez dix led 90 cm je trouve que pour un projet scrap il n'y a pas besoin de plus en longueur de guirlande de led donc c'est vraiment pratique ensuite j'ai pris des petits sachets comme ça de chez toga donc qu'ils doivent faire 13 par 18 normalement il n'est pas écrit mais normalement c'est ça 13 cm par 18 cm donc vous en avez 12 blancs et 12 craft 1 1 non ils font 10 par 15 je me suis trompé 10 par 15 et donc j'ai pris ça parce que là j'ai trois échanges qui vont arriver un sur le thème un peu plus printanier et deux échanges sur le thème de pack du coup voilà j'ai pris ça au moins je peux les customiser et pour mettre des petits scrabidules c'est toujours sympa et c'est la marque toga je sais pas si vous l'avez dit et ensuite donc j'ai pris des petits embellissements donc dans un premier temps j'ai pris des badges donc tout simplement des badges de la marque lime citron et donc vous avez ensemble c'est tout merci d'être dans ma vie tu me rends heureuse et un coeur donc là c'est pareil c'est des badges que j'ai pris pour l'album avec la maison de jeanne vous l'aurez compris ce sera sur l'amour cet album et ensuite parce que je ne les avais pas que pascal m'avait offert deux fleurs je crois de ces petites breloques en métal de chez artemio et de la collection good vibes et en fin de compte les autres me faisaient aussi envie et comme ils étaient en promotion je me suis dit je vais sauter sur l'occasion et acheter ces charms donc voilà ce que j'ai pris aussi de chez artemio ans ensuite j'ai acheté un système de rangement de la marque alors n'élise joyce ça je me rappelle je les payais moins de 10 euros la pochette c'est d'être meuf et quelques et en fin de compte ce rangement là il permet de ranger les dailles ouais les dailles même je peux le dire au pluriel parce que donc j'ai pris ce rangement là tout simplement parce que le mien on a il arrive à rabord il déborde il déborde tellement tellement que j'en arrive à devoir en mettre voilà dans des petites boîtes comme ça tellement j'ai de dailles et oui c'est pas parce que j'ai une machine de découpe électronique on va dire que je n'achète plus de dailles bien au contraire du coup comme ça déborde il me fallait un nouveau rangement et celui-là il m'a paru pas très cher et plutôt pratique je trouve donc en fin de compte sont des pochettes comme ça assez simple finalement avec une petite feuille aimantée tout simplement et si je me trompe pas je les prie aussi parce que je trouvais ça pratique parce que la pochette fait 19 sur 20 à peu près c'est ça et du coup je me suis dit que peut-être qu'une pochette 17 par 22 des petits classeurs pourrait passer quitte à ce que je refasse les trous moi même bon après pour l'instant on n'y est pas encore parce que j'ai quand même pris trois recharges non non deux recharges de 10 pardon ouais c'est ça deux pochettes de 10 ça c'est pareil les dix pochettes c'était 5 euros 70 je trouvais ça vraiment raisonnable en termes de tarifs et c'est une pochette qui se ferme tout simplement avec une fermeture éclair et qui une fois pleine finalement vous la posez bas ça prend quand même moins de place que le rangement que j'ai de base donc je me suis dit pourquoi pas en tout cas ce rangement là me tenter et le prix ne m'a pas paru excessif donc je me suis dit pourquoi pas l'ensemble j'en ai eu pour 20 euros je crois mais j'ai 25 pochettes et le gros classeur comme ça violet de rangement et du coup avant de passer au reste de ma commande qui concerne quasiment que fleur village ou du moins l'album la maison de jeanne j'ai acheté un petit cadre comme ça en plâtre donc de graines créatives il était enfin ovale il est ovale oui c'est bon mec simplement sur le la couverture de mon album la maison de jeanne donc il est plutôt pas mal je sais qu'avec des moules on peut les faire soi même etc etc mais j'en voulais un ovale j'en avais pas dans mon stock parce que voilà lucile m'en avait envoyé et puis je voulais pas acheter des moules de la pâte surtout qu'il m'en fallait plein donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas acheter directement ce cadre là en sachant que le cadre là m'a coûté moins de 2 euros je sais que c'est excessif si on comparait à si on fait soi même mais bon ça m'a pas dérangé de mettre un euro pour un petit cadre comme ça donc j'en ai pris un du coup ensuite on va passer à la commande d'un plus fleur lèges avant je vais vous montrer voilà j'ai pris c'est ça le fameux papier de soie dont je vous ai parlé j'ai pris 30 feuilles déjà parce que c'est pas très cher sur la fourmi ça doit être 15 ou 17 centimes la feuille donc c'est pas grand chose j'en ai eu pour à peu près 3 euros je crois ou même pas 3 euros pour ces 30 feuilles elles sont vraiment grandes parce que là c'est que la moitié voilà là c'est seulement la moitié de la feuille donc elles sont vraiment grandes et comme je vous l'ai dit j'ai trois échanges qui vont arriver donc les feuilles de papier de soie c'est quand même plus pratique pour emballer vos colis de manière un peu plus jolie ça égaye un peu plus je trouve l'envoi même si ce n'est pas obligatoire je trouve ça plus sympa que voilà du papier bulle tout simple enfin en tout cas c'est mon c'est mon avis hop donc pour la collection de la maison de jeanne j'ai encore pris des papiers évidemment bon avant j'ai pris ce cette feuille de calque là donc de chez artemio toujours la collection good vibes j'avais la feuille de calque avec les coquelicots et celle là elle me tentait pas mal elle était en promotion donc c'est pareil je me suis dit allez c'est parti pourquoi pas donc voilà elle fait 30,5 par 30,5 et ensuite j'ai tout simplement repris des papiers donc de la collection donc je vais vous les remontrer si vous les voulez désolé pour la moto mobilette qui passe donc ça c'est le papier numéro 8 là on a le papier numéro 7 donc avec les cartes de project life le papier numéro 6 avec des fleurs et les papillons le papier numéro 5 donc je les ai repris donc le bas je voulais juste reprendre les cartes de project life parce que c'est vrai que j'adore en mettre dans mes papiers et j'ai du mal à choisir en fait là le papier numéro 4 et j'ai du mal à choisir entre les cartes de project life ou le dos et comme j'ai du mal à choisir ce genre de choses je les ai pris en double finalement les cartes de project life au moins il ya une feuille sûre que je pourrais sacrifier juste pour les cartes donc là toujours le papier numéro 4 que je vous ai montré non celui là je l'ai pris en double parce que j'avais pris un kit et des papiers à part si vous vous souvenez dans mes anciens hall et je n'avais pas celle là dans les papiers à part donc celle ci je les pris en double pour l'avoir en 3 en fait avec le kit comme les autres pages et sinon je les ai juste pris en un seul exemplaire celle ci donc là c'est la page numéro 3 et en fin de compte du coup ça me permet d'avoir trois pages de chaque donc c'est comme si j'avais trois kits de papier oui je sais ça paraît beaucoup mais moi ça ne me dérange pas je la trouve sublime cette collection et je vais adorer la scraper même pour des pages sur le thème de la famille pas forcément sur le thème de l'amour couple rien que sur le thème de la famille ça fait son travail elles sont super belles donc là c'est la page numéro une avec un fond rose là il est vraiment très beau et la dernière c'est la page numéro 2 normalement oui c'est ça avec ses jolis maperons et derrière une page assez simple mais qui est vraiment super jolie avec de jolies fleurs et un fond mint donc voilà concernant les papiers je rangerai tout après et du coup donc pour compléter la collection la maison de jacques j'ai pris les rangements en acrylique comme ça donc c'est un peu les mêmes que je vous ai déjà présenté précédemment par ce sont les mêmes que ceux que je vous ai déjà présenté plutôt c'est plus français donc s'appelle les jolies déco et en fin de compte vous avez plein de petits messages alors je vais essayer voilà donc de base pour la carterie mais je trouve qu'il ya pas mal de jolis petits messages qui peuvent être utilisés dans le mini album par exemple petit bonheur du jour tout simplement parce que chaque jour compte voilà c'est le genre de message qu'on peut utiliser dans un album et donc celui là il s'appelle déco mode où c'est là donc c'est là dont c'est la couleur de chez florilège et donc là c'est le même sauf que là c'est la couleur rose de thé mais c'est la même chose donc vraiment je suis contente je les avais déjà en blanc en noir j'ai quasiment liquidé mon stock je voulais reprendre les quatre couleurs mais finalement j'ai repris que celle ci c'est celle que je n'avais pas et puis au pire par la suite je referai mon petit stock de déco acrylique de la collection toujours la maison de jeanne j'ai pris trois produits donc le premier c'est ce tampon bois que je pensais plus grand mais bon après c'est à moi de lire la description mais finalement il c'est pas plus mal qu'ils soient petits ça évite de devoir découper tout simplement le le motif il s'appelle feuillage souple et du coup j'ai bien fait prendre celui là parce que vous avez le feuillage souple un peu plus petit qui existe et du coup s'il fait la même taille et qui encore plus petit bah j'ai bien fait prendre celui là au moins j'ai un peu plus de feuillage toujours de la collection la maison de jeanne vous en avez je vous en avait parlé je le recherchais depuis un petit moment celui là il était en stock et en promotion donc du coup j'ai dit bah c'est parti je le prends je me fais plaisir donc c'est tout simplement le pochoir dentelle pochoir qui reprend tout simplement les différents voilà motifs dont je vous ai parlé tout à l'heure il est juste là donc je me suis dit pour faire des effets sur les pages de mon album ça sera super donc là c'est pareil ça devait coûter 4 euros et quelques pour finir avec la collection la maison de jeanne j'ai pris une planche de tampon je vais l'enlever pour éviter de plus éblouir alors je suis désolé je tousse encore beaucoup je suis toujours malade mais voilà j'avais envie de faire cette vidéo là et comme elle me demande pas beaucoup de travail je me suis dit c'est parti je me lance donc voilà donc ces collections très spéciales c'est la taille m si vous voulez savoir même si je voilà je vois pas forcément l'intérêt de le savoir je dis n'importe quoi bref voilà les tampons et donc bah ils sont sur le thème de l'amour de la famille enfin vraiment ils sont super chouette je trouve de très jolis petits messages hop et surtout je trouve que les cadres sont magnifiques à utiliser juste en un cadre et mettre un autre sentiment à l'intérieur ça peut être super chouette et donc voilà le haut je vais éviter de faire bouger le téléphone voilà comme vous pouvez le voir ils sont vraiment très très joli puis l'avantage des quatre c'est qu'on peut même les mettre dans la sens inverse et mettre un sentiment plus grand ça c'est super chouette la planche de tampons a coûté 14 15 euros environ mais comme je vous dis à des promotions moi je sais que le prix de base c'est 14 15 euros entre 14 et 15 euros plutôt et donc le dernier article que j'ai acheté enfin j'ai craqué il n'y avait pas les deux tampons bois mais si j'y avait eu les deux je les aurais pris c'est le tampon bois étiquette tout simplement que j'ai découvert cet été quand lucille est venu à la maison et donc il s'appelle cette étiquette école donc les 2017 il n'est pas très jeune mais voilà c'est juste un incontournable je pense moi j'ai un tampon comme ça un tout petit peu plus grand une étiquette comme ça en tampon clear qui est pratique vraiment j'ai rien à lui reprocher mais j'ai qu'une taille du coup et finalement je me rends compte que j'aime bien matcher les différentes tailles donc j'ai pris celui là par la suite je pense que je prendrai le deuxième avec vraiment les étiquettes rectangles basiques sans les petites enfin sans cet effet octogone octogonal pardon vraiment juste quatre quatre coins quoi donc par la suite je suis certainement je le prendrai mais en attendant j'ai déjà pris celui là qui est déjà pas mal et au moins je pourrais faire mon petit stock d'étiquettes avec mes différentes encres colorées donc ben voilà c'était assez rapide en même temps un petit peu long mais bon 20 minutes ça va ça reste correct du coup j'espère que cette présentation de mes différents achats vous aura plu en tout cas moi j'ai pris beaucoup plaisir à les acheter ça m'a reboosté requinqué j'attends juste d'être de nouveau en forme pour de nouveau scraper mais ça arrivera très très vite je l'espère sinon n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez les différents produits dont je vous ai parlé si vous aussi en ce moment vous avez fait des petits craquages ou pas vos petits coups de coeur du moment moi ça m'intéresse toujours de lire vos commentaires n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu partager la vidéo si vous voulez la commenter et pourquoi pas vous abonner en activant la petite cloche au moins vous ne louperez plus aucune de mes vidéos sinon en attendant je vous fais tout simplement deux gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bye bye et